Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans l'invité. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous le philosophe des valeurs, le défenseur de la reconstruction logique de la RDC, une thèse qu'il compte réaliser par la mise en place d'un centre national de technosciences. Vous allez le découvrir. Il revient pour une deuxième fois dans l'invité pour parachever ce que nous avons commencé récemment. Olivier Sambay, bienvenue à vous. Merci de l'invitation. Je suis très honoré que nous poursuivions notre échange de l'autre fois. Pour cette fois, je pense qu'on va le terminer. On va parler en long et en large du centre national de technosciences. Mais pour planter le décor, on va commencer par l'actualité qui reste dominée par le processus électoral. Dans quelques temps, ce sera la convocation de l'électorat pour les élections provinciales et communales. C'est une question que vous suivez de très très près. Mais j'ai constaté une chose. Olivier Sambay, vous êtes philosophe des valeurs, coordonnateur du cercle axiologique de la RDC et enseignant à l'université de Kinshasa. Comment expliquer ce nombre aussi important des candidatures aux législatives nationales ? On aura aussi certainement beaucoup de candidatures pour les provinciales et communales. Est-ce un signe que les Congolais s'intéressent de plus en plus à la chose politique et veulent arranger les choses ? Les Congolais s'intéressent de plus en plus à la gestion de la chose publique, mais pas de façon objective, c'est de façon subjective où la politique est considérée en République démocratique du Congo comme étant le seul domaine de la vie qui peut offrir le confort, qui peut permettre à ce que l'on sorte des difficultés financières, des difficultés économiques, un secteur de la vie où l'on est en mesure de s'offrir une certaine opulence. Voilà comment est conchue la politique en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle tout le monde veut être député national. Nous avons suivi les présidents de la CINI. La semaine dernière, nous parlais de plus de 20 000 candidatures déjà enregistrées. On ne devait pas se taper la poitrine et dire que le processus électoral est encore vital, se porte mieux. Non, pas du tout. 20 000 candidatures enregistrées, ça c'est un problème. Il y a combien de sièges ? Il y a 500 sièges, 500 postes. Mais il y a 20 000 candidatures dont chacun veut s'appeler député national simplement parce qu'ils sont mieux rémunérés. J'aurai une Égypte, j'aurai des avantages. Par rapport à ce que je fais, ça prendra du temps pour que je parvienne à avoir une telle recette mensuelle, même si je faisais des affaires. Voilà ce qu'il y a dans la mentalité de l'homme congolais. Et tout le monde veut s'enrichir assez vite, veut être confortable dans sa vie du point de vue financier et économique. Et pour ce faire, il faut faire la politique. Donc il y a un sérieux problème d'ordre éthique et d'ordre moral dans la perception aussi de la chose publique. Et qu'est-ce que l'on constate également ? Nous avons plus de 20 000 candidatures en 2023 parce que nous suivons quand même des prêts. On en avait un peu moins quand même, mais c'est tout aussi considérable que maintenant. 15 000 en 2018, c'est toujours trop, trop 500 siècles. Si il faut calculer en proportion avec le nombre de population qu'il y avait, c'est toujours énorme. 19 000 en 2011. Vous comprenez que la population se trouve dans une situation telle qu'il faut seulement être député national pour se retrouver, pour mieux vivre, pour être confortable, pour acheter des parcelles, pour acheter un véhicule, pour être mieux remunéré, pour avoir une possibilité de nouveler de boniment, il faut être député national. Ce n'est pas parce qu'on a vu la galère, la misère, la conjoncture économique dans son FIEF, dans sa région natale, que l'on veut devenir député pour défendre, porter la voix justement des siens. Loi s'en faut parce que pour défendre et porter la voix des siens, il ne faudra pas seulement être député national. Vous pouvez être opérateur culturel, vous pouvez être opérateur économique, vous pouvez être acteur social. Je serai, moi, député national, candidat député national. Mais le chef de l'État contient aussi que les députés sont des acteurs sociaux. Aucune intention, par exemple, pour moi, de postuler comme député national parce que je conçois les choses autrement. Le problème aussi, c'est quoi ? Nous avons entendu, nous avons suivi tous, il y a 910 partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur. C'est un sérieux problème parce que chacun veut être un leader, chacun veut être président. Nous avons une promotion de l'égo, l'égo-centrisme, voilà, tout ça, les problèmes. Je ne peux pas accepter que Gaëtan soit mon leader, soit mon responsable. Il va falloir que moi, personnellement, je puisse être un leader aussi dans mon coin. Et du coup, j'étais dans ton parti, j'ai quitté le parti pour créer le mien. Ça fait aujourd'hui 910. Et quand vous créez votre parti, vous poursuivez quoi ? Ce qui est paradoxal aussi, tous ces partis politiques, le même objectif, conquérir le pouvoir. Et ils sont tous maquiavéliques, les conserver le plus longtemps possible. Et comment ? Tous les moyens sont bons. C'est ça la morale politique. Voilà, la morale politique qui domine. Pourquoi on le reproche ça alors ? Tous les 910 partis politiques, conquérir le pouvoir. Alors, l'autre stratégie, c'est quoi ? Je suis président de mon parti, je vais coaliser avec tel grand parti politique. Lorsqu'il y aura partagé des postes sur table, je vais me retrouver parce que je vais me taper 2, 5 députés nationaux. Et on va discuter sur table assez stratégique, bien calculée pour les intérêts purement personnels. Parce que si c'était vraiment les intérêts de l'État, nous ne pouvions pas avoir des partis politiques avec la même idéologie, même courant des pensées, mais qui ne se retrouvent pas dans une même plateforme, dans une même famille politique. Voilà que la gestion, le fonctionnement de la politique au Congo n'est pas bien formalisé. Comment expliquer le fait que, cher Gaëtan, nous ayons des partis politiques avec la même idéologie, mais qui ne sont pas dans une même... Qui s'affrontent, oui. Qui s'affrontent. Je prends les cas pour ne pas les citer parce que je n'aime pas trop individualiser les faits. Vous avez l'UDPS qui a la social-démocratie comme idéologie, comme courant de pensée. Vous avez PPRD, social-démocratie comme idéologie, comme courant de pensée, mais les deux partis n'ont jamais coalisé ensemble. Ils sont toujours dans l'opposition, mais ils ont la même idéologie. Vous comprenez que la politique au Congo est subjective dans son action et non objective. C'est ça le problème. Et par conséquent, tout le monde veut se situer, tout le monde veut avoir un poste. C'est pourquoi on a plus de 20 000 candidats. Donc est-ce qu'on peut dire que les élections, le processus électorat tel qu'organisé en RDC est vecteur des antivaleurs ? On devait se plaindre de ça. Peut-être changer la manière d'organiser les élections, donner la possibilité à quelques personnes seulement d'élire tel candidat, tel que l'apprenait aussi le professeur Ngoma Binda, qui lui reprochait aux élections le fait qu'elles coûtaient trop cher. Ce serait très fort et presque gratuit de dire que les élections sont vecteurs des antivaleurs. Non. C'est peut-être la façon de faire l'organisation ainsi que l'imaginaire collectif des Congolais qui pose problème. Nous n'avons pas une philosophie entrepreneuriale. Nous n'avons pas la culture entrepreneuriale. L'entrepreneuriat n'est pas vraiment une réussite en République démocratique du Congo. Nous voyons 63 ans après qu'on est en place, c'est une structure qui gère le secteur, par exemple, de la sous-traitance et qui accompagne l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Ce que les chefs de l'État ont mis en place, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des Congolais. Mais ce qui n'est pas le cas dans la conception de tout Congolais, et entreprendre au Congo, c'est d'être président d'un parti politique. On a 910 partis politiques. Si on réfléchit, par exemple, que chaque parti politique aligne 500 députés et 500 candidats députés nationaux. Vous voyez que nous aurons environ 45 000 candidats députés nationaux. J'ai suivi l'un des présidents d'un parti politique n'est pas être en mesure d'aligner des 110 candidats tels qu'il l'avait calculé parce qu'il n'a pas de moyens. 210 000 dollars qu'il devait payer comme caution de tous ces candidats. Vous comprendrez qu'il y a des partis qui ont aligné 400, des groupements, 410 et 410 000 dollars. Alors, dans ces 400 000, ils n'auront pas 400 sièges. Peut-être 20, peut-être 40, peut-être 50. Mais c'est 300 000 dollars qui seraient jetés par la fenêtre. Parce qu'il y a des gens qui vont battre campagne, qui vont dépenser de l'argent et les impriméries vont doubler, tripler leur chiffre d'affaires. C'est un bon marché pour ceux qui font les opérateurs économiques. Alors que cet argent-là, on l'aurait investi dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Parce que les partis politiques ne produisent pas. Ce sont des structures budgétives. Le président du parti est celui qui engage les dépenses pour son parti. Les partis politiques vivent des cotisations de qui ? De ses membres. Les membres qui sont qui ? Qui sont aux affaires. Il y a des membres qui ne sont pas aussi aux affaires par bénévolat, par soutien au parti. Ils contribuent pour faire avancer les partis. Mais au parti, nous avons des militants. Les militants ne font quoi ? Absolument rien. Alors que si tous ces partis politiques s'est transformés en industries, en sociétés S.A.R.L. Que sais-je encore ? Qui exploitent par exemple dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'agricole. Que sais-je encore ? Ça fera en sorte que tous les militants seraient maintenant des employés qui vont être la main d'oeuvre qualifiée pour cette société-là qui va travailler pour faire avancer l'économie du pays. Mais voilà que ces partis sont budgettivos, consomment beaucoup d'argent, des effigies, des maisons qu'ils payent chaque fin du mois alors que ça ne produit pas. Ils vous disent tous quoi ? Conquérir les pouvoirs. Voilà les sérieux problèmes qui se trouvent. Alors c'est ce qui expliquerait naturellement pourquoi il y a cette suppléance familiale. Il y a quelqu'un de très connu, député national, candidat, qui met comme suppléant sa soeur ou quelqu'un de sa famille. Ni premier, deuxième suppléant, même ceux qui sont à la cenise. Ça s'explique naturellement donc. Cette attitude corrobore exactement ce que je viens de dire. Que la politique est faite de façon subjective au Congrès, non objective. Pourquoi vous comprendrez que deux partis politiques qui ont les mêmes courants de pensée mais qui se disjoignent dans leurs objectifs, dans leur vision ? C'est justement ça le problème. Alors que si c'était de façon objective, nous n'aurions pas la suppléance familiale. Je suis candidat, mon premier suppléant c'est mon épouse, c'est mon frère, c'est mon cousin parce que je veux offrir le confort et donner l'opulence dans ma famille. Et je ne travaille pas en ce moment-là pour la population, je n'ai pas l'esprit public. C'est justement ça aussi le problème. Comment résoudre cela ? Parce qu'il ne faudra pas analyser pour analyser. Il faudrait proposer des pistes et des solutions. Pour sortir de cela, c'est la responsabilité de l'État. Je dis et je le dirai toujours, une politique à viser de la science, c'est la clé de tout développement. L'État est régulateur de tout. Tout, mais alors tout. Même dans le domaine de la religion, c'est l'État qui régule. L'État peut décider aujourd'hui d'arracher les arrêtés ministériels attribués aux églises, ASB, les confessionnels. Les églises n'existeront plus. C'est l'État qui régule tout. Toutes les sociétés que vous voyez, c'est l'État qui régule. Même les partis politiques, il y a toute une loi, l'arrêté ministériel qui définit le fonctionnement des partis politiques. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que l'État donne la ligne à suivre. Nous devrions sortir de cette considération subjective des partis politiques et de leur fonctionnement pour une considération purement objective et scientifique. Science politique enseigne les courants des pensées politiques, les idéologies politiques. Tous les partis qui se déclarent socialistes devaient se retrouver dans un même groupe. Les partis socialistes, tous les partis qui se déclarent être libéraux devraient se retrouver dans leur plateforme politique. Les partis communistes devaient coaliser un tout petit peu avec le socialisme parce qu'ils sont presque les mêmes objectifs. Il y a des partis qui sont purement capitalistes, se retrouvent dans leur courant. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, vous voulez être président d'un parti politique, vous n'allez pas évoluer en vase clos. On vous calfeutre dans ces groupes-là qui feront en sorte que ce sont des idéologies maintenant qui seraient mises en avant. A tel enceinte que lorsque vous êtes socialiste, vous tous les socialistes, vous pensez population, vous pensez avantage du peuple. Et ça ferait en sorte que vous aurez à élire dans vos groupes politiques, dans vos partis politiques, les leaders de votre grande famille politique socialiste. Si les choses sont organisées de cette façon, je pense que nous pourrions résoudre un tout petit peu ces problèmes où nous avons une pléthore de partis politiques qui naissent comme des champignons et qui ne produisent rien, qui sont budgétivaux, qui sont des visées subjectives de leurs leaders. Vous avez refusé d'affirmer que les élections propagent grandement les antivaleurs. Pourtant, on sait qu'il y a ceux qui deviennent députés, pas forcément par voie des urnes. La question de la légitimité est toujours remise sur la table des débats. On va peut-être parler maintenant des valeurs. Est-ce que la philosophie des valeurs n'est pas une philosophie dépassée maintenant, avant de passer à autre chose ? Non ? Si, c'est la perception que l'humanité tout entière a. C'est un point pour lequel nous sommes dans une dérive quasi totalitaire. Considérer les valeurs comme état dépassé, on débouche sur les antivaleurs, on fait des antivaleurs des lois, on fait des antivaleurs des valeurs, et on met les valeurs en arrière-plan, on met en avant-plan les antivaleurs. On est dans la confusion totale. Dans la confusion totale. S'il faut parler de la politique, la politique a deux types de morale. Vous avez une morale politique et une politique morale. La morale politique consiste juste à considérer les antivaleurs comme valeur, comme un mode opératoire de la politique, comme un mode opérant d'idée de la politique. Il faut opérer dans les antivaleurs. Quand on fait la politique, c'est du sophisme pur depuis l'Égypte antique, à l'époque de Socrates, et ça s'essuie parce qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre. La pensée ne pourrit pas. La pensée est éternelle. Les idées sont éternelles. Les idées ne meurent pas. Alors, vous avez la morale politique qui consiste à quoi ? Qui consiste justement à s'ouvrir aux antivaleurs. Quand on fait la politique, c'est la conception que nous avons actuellement, depuis la nuit des temps, il faut facilement verser dans la corruption. Et on trouve ça comme normal. Pour que je sois élu député national, je suis candidat, je dois négocier pour bourrer les urnes, je n'ai pas assez de voix, je dois chercher quelqu'un auprès de la commission électorale pour essayer un peu de boutiquer les choses, tripatuer avec l'informatique, pour me donner plus de voix, au détriment de la personne qui était logiquement élue. J'ai quand même accompagné beaucoup des candidats députés nationaux. Des raisons pour lesquelles vous avez refusé des sollicitations aussi. Des sollicitations parce que là, je vois les choses autrement. Parce que pour contribuer au développement du pays, il ne faudra pas seulement être politique. Excusez-moi de vous interrompre, je regarde l'état aussi à chaque fois pour avancer rapidement. La reconstruction logique de la nation, ça se comprend comment ? Ou ça se fait comment ? La reconstruction logique de la nation part par un style de management. Parce que vous voyez, le management, c'est tout un courant scientifique enseigné à l'université. Il y a même quand même toute une université qui se promade, le professeur de Samano Loutou que je salue, avec la grande innovation qu'il a apportée au système éducatif. Le management définit le mode de fonctionnement ou de gestion d'une entreprise, d'une entité. Et le management, dans ses principes fondamentaux, vous avez par exemple le management opérationnel où vous avez la motivation comme élément central. Mais vous motivez qui ? Le personnel. Et quand vous faites des opérations, vous devez identifier une sorte de cercle démographique. La démographie par rapport au nombre de personnels qui vont rendre service à la population. La démographie à la clientèle. La démographie de la clientèle, vous avez combien de clients ? Et vous avez la cartographie des services. Vous avez combien de services à offrir à votre aimable clientèle ? Et puis vous-même, vous êtes là qu'on met ensemble du personnel. Alors il faudrait en principe identifier, vous avez combien de personnels, combien de travailleurs au sein de votre boîte, et vous avez combien de clients, et vous avez combien de produits. Quand on fait la transposition management au sommet de l'État, qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait qu'au sein du pays qu'on connaisse exactement, nous avons combien de populations, avec des données chiffrées. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, nous avons combien de femmes dans le pays ? On a combien d'hommes ? Combien de vieux ? Combien de vieillards ? Combien de jeunes ? Combien d'adolescents ? Combien d'enfants à l'âge de scolarité pour appuyer la gratuité de l'enseignement ? C'est là, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas des données démographiques. C'est pourquoi le management au sommet de l'État pose un sérieux problème depuis 1960, quand on a accédé à l'année Parnasse, les présents Moutoula comprennent en 1985, avec le recensement, malheureusement, il n'y a pas de pérennisation. Nous n'avons pas les données démographiques qui puissent donner une lumière aux gestionnaires de la chose publique pour bien définir les choses par rapport à la quantité de la population, au nombre de la population et au nombre de services à rendre à cette population. Nous avons combien de travailleurs ? Je félicite vraiment ce qui est conçu par le ministre de la fonction publique, qui travaille à ce qu'ils puissent identifier les fonctionnaires de l'État, qu'on connaisse exactement combien de travailleurs, combien de fonctionnaires de l'État, parce que les nombres qu'on donne, ce sont des nombres estimatifs, parce qu'il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de fictifs. Il faut qu'on connaisse beaucoup de gens qui sont morts, ils deviennent purement fictifs parce qu'il y a d'autres personnes qui continuent à bouffer l'argent, à percevoir l'argent pour eux. Alors, vous avez le nombre de travailleurs, ils sont au nombre de combien ? La population qui ne travaille pas au nombre de combien ? Combien sont dans le secteur libéral ? Combien sont dans le secteur formalisé ? Combien sont des conglés qui travaillent mais qui se retrouvent dans les entreprises privées ? On doit voir toutes ces données. Nous avons combien de jeunes ? Nous avons combien d'enfants à l'âge de scolarité qui sont bénéficiaires constitutionnellement de la gratuité de l'enseignement ? À partir de la cartographie, province par province, on doit être en mesure d'élaborer un très bon budget pour servir la nation. On se dira, ah, le nombre d'enfants à l'âge de scolarité, c'est vrai, il y a autant de millions. Il faut prévoir autant de milliards de dollars pour injecter dans le secteur de la gratuité de l'enseignement. Parce que nous n'avons pas de données démographiques. Ça fait en sorte qu'on évolue à vase clos, on évolue à tâton, on évolue comme un navire qui navigue sans savoir exactement là où il va accoster. Vous comprenez ? C'est justement ça le problème. On navigue à vue. C'est ça le problème parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va donner. Parce qu'on n'a pas les données démographiques, nous ne s'en vont pas mettre en place des bons projets en étant agricoles qui puissent permettre à ce qu'on produise autant de tonnes. Pour le maïs, c'est pour le riz et voilà, conséquence, on importe. Même quand on importe, c'est pour nourrir combien de populations ? Dans quelle vie, dans quelle province ? Quand on a des données démographiques, ça fait en sorte que tout ce qu'on fera, on va penser au nombre des bénéficiaires. Et les bénéficiaires dans les management, quand on parle clientèle, c'est la population. On doit servir la population. La population doit être satisfaite par rapport aux services que le politique rend. C'est ça les management politiques. Justement, c'est là qu'intervient le centre national de technosciences que votre ASBL veut mettre en place. Vous réfléchissez sur ça, vous êtes avancé même dans les discussions. Ce sera une sorte de boîte où l'on va produire à la fois les réflexions, la science, où va se conjuguer de manière saine la politique et les scientifiques. Comment ce sera possible ? Aujourd'hui, on sait que les scientifiques collaborent avec les politiciens, mais c'est le scientifique qui est plus corrompu par la politique. Votre centre national va en sortir sain et sauf. Je pense, en tant que philosophe, qu'une politique à viser de la science, c'est la clé de tout développement. Je ne suis pas le premier à le dire. Il y a Jean Ladrière, l'un des grands philosophes belges, parce que les pays occidentaux mettent en relief les pensées philosophiques, c'est vraiment pour lesquelles ils sont très développés. Alors, lorsque la politique à viser de la science étant la clé de tout développement, ça permet que l'on puisse mettre en relief la science au service de la nation. Alors, le centre national des technosciences que je veux mettre en place à travers mon ESMEL, parce que l'un des objectifs du cercle axiologique, c'est de réaliser l'alliance entre la science et la politique. Alors, moi, je pense qu'il faudra mettre en place un cadre de référence, des réflexions, des productions, des réflexions, des pensées, des théories scientifiques au service de la nation. Le centre va fonctionner dans ce sens que vous avez des théories scientifiques qui sont conçues dans le but de résoudre les problèmes de la société. Je prends un cas qui sera l'un des thèmes, l'un des domaines du centre national des technosciences. Vous avez l'aéronautique. L'aéronautique, comme vous le savez, c'est le secteur qui gère l'aérodynamique, l'aérospatiale, l'aérosphère, etc. Dans l'aéronautique, vous avez la fabrication des satellites, des fusées. Nous n'avons pas de satellite propre au Congo, ce qui est inacceptable. Alors, le centre, avec les négociations, avec les partenaires qui sont à France, avec les Congolais de la diaspora, qui sont prêts, qui ont été chez Peugeot, qui ont été chez Nissan, qui maîtrisent la technologie 2.0. Qui aiment beaucoup vos idées aussi, il me semble. Exactement. Nous sommes très avancés, ne vous inquiétez pas. Ils sont très avancés. Ils sont prêts à venir avec les partenaires occidentaux, mais qui ne sont pas liés au gouvernement des pays occidentaux. Ce sont des privés qui travaillent pour leurs intérêts, mais qui sont vraiment des scientifiques très avancés, très outillés. Ça fait en sorte qu'en travaillant, nous aurons des satellites propres congolais qui vont gérer le secteur de la télécommunication et qui vont gérer toutes les frontières. Télécommunication, nous aurons notre propre réseau de télécommunication et l'État va gérer toute la communication au sein du pays. Il me semble que votre centre va s'intéresser au sujet le plus stratégique. Il y a notamment l'armement aussi, qui sera votre domaine d'intervention. Exactement, parce que vous n'avez pas seulement l'aéronautique, vous avez le secteur de la sécurité. Dans la sécurité, vous avez l'armement et la fabrication de toutes les armes. Nous avons les matières premières, mais nous ne savons pas exploiter ces matières premières, les produits jusqu'à avoir les produits finis. Par exemple, la fabrication des armes. Alors, nous avons des partenaires qui sont à même de nous accompagner dans l'exploitation de nos matières premières pour qu'on soit en mesure de fabriquer des bombes. Parce que vous les savez, l'université, les armes, etc. À l'université de Kinshasa, la faculté pour le technique, des professeurs qui sont là, des scientifiques, savent comment on peut fabriquer une bombe à l'aide des matières premières. Ce n'est pas l'intelligence que nous manquons. Non, nous avons tout. Il n'y a que la volonté politique. Vous comprenez que les centres que je suis en train de vouloir mettre en place avec les Congolais, que nous sommes en train de vouloir mettre en place, ces centres ne pourraient être que du secteur purement de la sécurité nationale. Il faudra que la politique puisse récupérer cela. Ce sera une sorte de NASA, c'est ça ? NASA, la congolaise, justement. NASA, la congolaise. En Inde, il y a toute une école de haute étude technologique. Nous, nous voulons mettre aussi en place cette école de haute étude technologique pour faire en sorte que nous puissions réaliser vraiment une véritable alliance. Que pourraient être les obstacles à ça, en quelques secondes ? Les obstacles, deux obstacles. Je pense que le premier, c'est les marques de volonté politique. Si la politique ne trouve aucun intérêt cela, parce que la plupart des politiciens visent leurs propres intérêts. Vous leur diriez quoi pour qu'ils ont un intérêt ? Je leur dirais juste qu'il faudrait avoir la volonté de pouvoir transformer les choses, de rendre ces pays plus forts, plus puissants. Et ça ne peut passer que par la science. Parce que s'il faut avoir des armes, il faut que la science les produise. L'autre obstacle, c'est la récupération politicienne. La récupération politicienne serait de vouloir imposer au sein du centre, si la politique, certainement, l'État va récupérer cela. Mettre les quotas politiques à l'intérieur. Mettre les quotas politiques, il est membre des politiques. Ça devrait fonctionner sans coloration politique, où les scientifiques vont fonctionner de façon délibérée pour la nation. Merci à la régie là-bas, on est fâchés, j'ai dépassé le temps. Donc c'est le moment de laisser les scientifiques réfléchir en tant que scientifiques, les élites réfléchir en tant qu'intelligentsia de notre pays. Merci beaucoup Olivier Sambay pour toute cette réflexion, pour ces pistes de solutions, pour une reconstruction de la nation congolaise. Je me rappelle vite, vous êtes philosophe, philosophe des valeurs. C'est bon, c'est comme ça. Ah, philosophe. Donc, le philosophe est déjà vertu. Et enseignant, merci beaucoup à vous également d'avoir suivi cette émission. Merci à vous.